Alléluia! Quelle bénédiction! Prions! Père qui est aux cieux, nous sommes reconnaissants pour ce soir et pour nous avoir emmenés jusqu'à ce point, deux heures de plus avant la nouvelle année. Merci d'avoir pris soin de nous tout au long de l'année, de nous avoir donné la victoire, victoire après victoire, d'avoir fait de sorte que nous triomphons sur les ténèbres et sur la méchanceté. Merci de nous bénir, de bénir nos vies avec de la vie et la santé et la force afin que nous soyons ici aujourd'hui dans ta présence. Nous te rendons grâce et durant ce tout dernier jour de l'année, nous prions que tu remplisses nos cœurs et nos yeux et nos âmes avec les révélations et avec la sagesse et avec la direction. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, dans le nom de Jésus et tout le monde crie. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, combien sont excités par rapport au jour 3 au Kodesh, le jour 3? Maintenant, quand je venais, quelqu'un m'a dit « Hey, comme une blague, comme une blague, c'est 21 jours, ça arrive, c'est genre du Kodesh. » Je pense que certaines personnes ne croyaient pas que les 21 jours, c'était des vrais jours, mais par la grâce, tous les 21 jours seront accomplis. Amen. Bienvenue à toute autre personne qui est en direct et qui regarde. J'ai reçu des informations de Tokyo, de Sydney, en Australie, des Fidji, ils sont tous centrés dans la nouvelle année et ils donnent de bons rapports. Acclamés pour la nouvelle année. Alléluia. Ils sont entrés avant nous, mais ils ont dit qu'on devait venir, qu'on pouvait entrer parce que c'était bien. Donc, on y sera par la grâce. Amen. Maintenant, je voudrais que tu prennes ton siège, que tu puisses t'asseoir pendant un moment. Et 2023, c'est notre année pour être reconnaissant. Amen. Être reconnaissant. Donc, je voudrais partager avec vous ce que cela signifie juste un tout petit peu. Et ensuite, nous allons prier. Et ensuite, je vais traverser de l'autre côté. Amen. C'est une année pour être reconnaissant. Être reconnaissant. C'est Colossiens 3, le verset 15. Le verset qui déclare est que la paix de Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, et soyez reconnaissant. Et soyez quoi? Reconnaissant. Donc, c'est une année pour être reconnaissant. Rempli d'actions de grâce. De janvier jusqu'en décembre, tu vas dire merci. Est-ce que je peux entendre ton plus fort? Amen. De janvier tout au long jusqu'en décembre, tu diras merci, 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 merci. Il n'y aura même pas un seul mois où tu ne diras pas merci. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce le cas? C'est parce que rendre grâce, c'est l'une des plus grandes clés pour relâcher des miracles et l'implication de Dieu dans ta vie. En Jean, chapitre 4, verset 23, la Bible déclare le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tiberiade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Donc ça, c'est Jean, chapitre 6, et Marc, chapitre 6, sont la multiplication du pain. Ça, c'est le miracle le plus grand. Et c'était tellement profond qu'ils voulaient faire de Jésus un roi. Non, il n'y a aucun miracle que Jésus ait fait où ils voulaient faire de lui un roi. Aucune résurrection des morts, aucune guérison qu'il leur a tellement provoqué qu'ils voulaient faire de Jésus un roi. Mais c'est seulement la multiplication du pain. C'était tellement quelque chose. La manière dont 6 pains et 2 poissons, ou 5 pains et 2 poissons, sont devenus, je veux dire, assez pour nourrir 5000 personnes. C'était complètement incroyable. Et c'était choquant. Et les gens étaient choqués. Oui, ils étaient choqués. Et ils ont dit, ça c'est une personne anormale, une personne inhabituelle. Ils voulaient faire de lui un roi. Mais quand ils ont référé à ce miracle, ils ont simplement dit, l'endroit où Jésus a rendu grâce. Parce qu'il a performé le miracle juste en disant merci. Oui, il n'a pas accompli, il n'a pas prié. Il n'a pas dit des paroles miraculeuses. Il n'a pas imposé des mains ou fait quoi que ce soit. Il a simplement rendu grâce. Donc, quand ils se sont référés à cela en Jean 6, 23, entre parenthèses, dans la version anglaise, c'est l'endroit où Jésus a rendu grâce. Et ça, c'est un grand miracle. Maintenant, rendre grâce provoque les miracles les plus grands dans ta vie. Si seulement tu peux te souvenir d'être une personne qui rend grâce. Je me souviens d'une fois, je suis allée jouer au golf quelque part. Et quand j'ai fini de jouer, il y avait deux caddies. Vous savez, et en fait, les caddies, c'était même des femmes. Habituellement, ce sont des hommes, mais là, c'était des femmes. Nous, de toute façon, quand j'ai fini, j'ai dit que je voulais leur donner des dollars. Parce que j'étais dans un pays étranger, je n'avais pas leur monnaie. Et quand j'ai voulu leur donner cet argent, elles ont dit non, 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 on ne veut pas cet argent. On veut notre propre monnaie. Et leur monnaie, c'était en fait beaucoup de sommes en quantité, mais ça avait très peu de valeur, vous voyez. Vous savez, ces pays qui ont beaucoup... Je ne sais pas pourquoi vous faites du bruit. Mais vous savez, ils ne savaient pas, ils ne savaient pas ce qu'était le dollar. Donc, ce qu'elles voulaient, c'était quelque chose de petit. Parce que si tu fais le changement, ça serait 6 dollars, au maximum 10 dollars. Et moi, j'allais leur donner plus, beaucoup plus que ça. Mais vous laissez seulement ça. De toute façon. Donc, je leur ai donné ce que j'avais, ce qui était plus que ce qu'elles pensaient. Maintenant, elles ont tellement été touchées. Elles ont tellement été touchées. Je pense, au lieu de 10, je leur ai donné 20 dollars ou quelque chose comme ça. Elles voulaient presque m'adorer. Je me disais, elles n'allaient pas m'adorer, mais vous pouviez voir. Et j'étais tellement touchée. Et mon partenaire de golf était tellement touché parce qu'on ne venait pas de ce pays. Et je me suis dit à moi-même, oh. Elles sont tellement reconnaissantes. Je veux leur donner quelque chose de plus que ça. Donc, quand je suis rentrée, écoutez, quand je suis rentrée, j'ai parlé à l'une des personnes avec lesquelles j'étais partie. Et la personne avait déjà dit, ah, on doit aller leur donner quelque chose de plus. Je veux dire, on avait la même pensée. Et cette pensée nous est venue parce que, ou à cause de l'action de grâce des gens, de leur reconnaissance. Certaines fois, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, et la personne est tellement reconnaissante, tu réalises que, oh, mais ça, c'est quelque chose de petit. Mais la personne est presque en train de t'adorer pour cette petite chose. Cela provoque plus de puissances miraculeuses. Et c'est pour cela que ça, c'est une année d'être reconnaissant tous les jours. Ou quand Dieu te regardera, il dira, wow, regarde la manière dont il dit merci. Je lui ai donné une Hyundai et elle est tellement reconnaissante. J'ai voulu donner une BMW. Soyez reconnaissant. Et cela va relâcher beaucoup de miracles, beaucoup de puissances miraculeuses dans ta vie. En 2023. Dans le nom de Jésus. Donc, le plus ou la plus grande attitude du miracle, c'est l'action de grâce. Et je veux que vous ayez ceci, que vous ayez cette reconnaissance. Maintenant, tu seras surpris que dans les derniers temps, d'accord, Certaines fautes morales seront relâchées dans le monde. Dans le nom de Timothée 3, le verset 2. En 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, font forme. Ça, c'est à peu près 13 fautes morales, tâches morales, qui vont caractériser les derniers jours. Et dans cette liste de péchés terribles, tu as fanfaron, hautain, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et juste là, tu as quelque chose dans la liste qui doit te montrer quel type de chose cela est. C'est ingrat. Oui, ingrat. Ingrat, c'est juste à côté du manque de sainteté. Je veux dire, ça doit être des sœurs ou des frères. Ingrat. Et c'est quoi le prochain, le verset 3 ? Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Je veux dire, ça c'est une liste terrible des traîtres. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est une liste terrible. Et juste dans cette liste, listée parmi en tant que co-égo, c'est la caractéristique du fait d'être ingrat. Juste ingrat. Ne pas être reconnaissant. Les gens qui sont ingrats sont souvent démonisés. Est-ce que vous m'écoutez ? Et c'est pour cela que tout au long de 2023, je veux que tous mes enfants, mes fils, mes filles, mes membres d'église et toute personne qui est sous mon leadership ou influence, Je veux que vous décidiez d'apprendre à être reconnaissant et à être reconnaissant tout au long de l'année, peu importe ce que Dieu te donne ou me donne. Amen. Now in Romans chapter 1, let's read from verse 20. It says for the invisible things of him from the creation of the world are understood. Verse 21. En Romains chapitre 1 à partir du verset 20, le verset 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité ne se voient comme à l'œil depuis la création du monde, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et n'y ont pas rendu grâce. Donc, ne pas être reconnaissant, c'est une caractéristique très dangereuse, il dit. Parce qu'ayant connu Dieu, dans la version anglaise, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Et qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas reconnaissant? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, quand tu n'es pas reconnaissant, tes pensées deviennent inutiles et tu commences à penser de la mauvaise manière. Et la Bible déclare que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, quand ton cœur est plongé dans les ténèbres, cela signifie que tu ne peux pas bien voir, tu ne peux pas bien penser. Si, par exemple, les lumières étaient éteintes, tu ne pouvais pas bien voir, tu ne pourrais pas bien voir, tu ne pourrais pas bien bouger. Donc, quand tu deviens un gras, tu ne peux pas voir les choses correctement. Ton cœur est plongé dans les ténèbres et tu commences à grandir dans les ténèbres et définitivement, tu vas te blesser. Et comment est-ce que cela arrive? Parce que quand Dieu leur a montré qui il était, ils n'ont pas glorifié Dieu et ils n'ont pas été reconnaissants. Ils n'ont pas été reconnaissants. Et quand ils n'ont pas été reconnaissants, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres et leur imagination, leur pensée, les pensées qui leur venaient en tête, c'était des pensées stupides, veines, la Bible les appelle veines, stupides, inutiles, une manière inutile de penser, une manière inutile de penser quand tu n'es pas reconnaissant. Tu deviens démonisé, tu deviens plein de murmures, de critiques. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé pour les Israélites dont ils étaient sur le chemin de la terre promise au lieu d'être reconnaissants pour les miracles que Dieu leur a donnés. De traverser la mer rouge, de les remplir, de les nourrir avec la main. Ils n'ont pas été reconnaissants, mais ils se sont pleins, 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 ils se sont pleins. Leur pensée a été plongée dans les ténèbres. Quand nous, on lit la Bible, on se demande même, nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'ils étaient comme ça ? Pourquoi est-ce qu'ils accusaient Moïse ? Pourquoi est-ce qu'ils combattaient Moïse tout le temps ? Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que Moïse a fait quelque chose pour les sauver et les faire de sorte qu'ils ne deviennent plus esclaves ? Est-ce que Moïse était un homme méchant ? Est-ce que c'est parce que Moïse était un homme mauvais qu'il a fait quelque chose ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et ils l'ont critiqué, critiqué, critiqué. La Bible déclare qu'ils n'ont pas glorifié Dieu et ils n'ont pas été reconnaissants. Et donc, immédiatement, l'opposé vient et la personne a l'air d'être une personne folle. On lit tous. Quand on lit ces histoires des Israélites qui sortent de la mer rouge et comment ils ont murmuré et Dieu a dit que vous allez rester dans le désert, nous tous, on s'est détaché de cela parce que ça a l'air stupide. Si on t'a délivré de l'esclavage, pourquoi est-ce que tu ne continues pas à avancer avec un pilier de feu, une colonne de feu, la journée, une colonne de nuèges dans la nuit ? Est-ce que tu n'es pas heureux ? Ça a l'air stupide. Pourquoi ? Parce que quand tu n'es pas reconnaissant, ton cœur insensé est complètement plongé dans les ténèbres et ton imagination devient inutile. Et tu agis comme un fou et tu agis comme un homme fou et tu parles comme un insensé et tu parles comme un homme fou. Donc, être reconnaissant, c'est une grande, grande clé. Même ça te protège. C'est pour cela que les enfants des riches sont souvent insensés. Les enfants des riches, de nombreuses fois, ils sont insensés parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants pour ce qu'ils ont. Ils conduisent des voitures, ils vivent dans des maisons, ils vont dans des endroits où personne n'a jamais été et ils ne sont pas reconnaissants. Et tu les vois se plaindre et critiquer leur père et murmurer et être mécontents et se corréler par rapport à toutes sortes de choses. Et ils ne sont pas reconnaissants. C'est ce qui fait que les gens sont insensés. J'ai regardé un film une fois. Je ne sais pas, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous l'avez regardé. C'est un homme, il a fait une vidéo de lui-même quand il était vivant. Il a dit que si vous regardez cette vidéo, cela signifie que je suis mort. Et il a demandé comment étaient les funérailles et tout cela. Je suis sûr que tout était OK. Donc, de toute façon, je voudrais que vous héritez de quelque chose. Si vous devez hériter, faites ceci. Et tout ce qu'il a dit, les fils devaient le faire. Comment on appelle le film ? Le cadeau ultime. Oui. Le cadeau ultime. Ceux qui aiment les films. Allez le regarder. Mais de nouveau, tu vois des enfants qui ne sont pas reconnaissants. Ils ont tout. Mais ils ne sont pas reconnaissants. Regarde ce verset encore, Romain 1, 21. Puisque, ayant connu Dieu, quand tu connais certaines choses, ils n'ont pas glorifié Dieu. Et ils ne lui ont pas rendu grâce. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont devenus vains. L'imagination est devenue vaine. Ils sont devenus comme des monstres et des personnes folles. C'est incroyable. Maintenant, regardons Colossiens 2, 7. Il dit, étant engraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce, abondé dans l'établissement, et abondé dans le fait d'être enraciné. Tu abondes dans cela. Tu abondes dans l'établissement avec des actions de grâce. Tu deviens plus stable dans ce qui t'a été donné par les actions de grâce. Regarde le verset. Je n'invente pas un verset. Il dit, enraciné et fondé et affermi, comme vous avez été enseigné, abondé en actions de grâce. Tu abondes dans ton établissement le plus tu es reconnaissant. Et c'est pour cela que cette année, c'est l'année d'être reconnaissant. Tu deviens plus établi tout au long de cette année alors que tu es reconnaissant. N'attends pas qu'il soit trop tard. L'autre jour, je me tenais à côté de quelqu'un. Sa femme était allongée sur le lit. Elle était morte. Et je lui ai dit, elle a l'air tellement belle maintenant, n'est-ce pas ? Elle a l'air tellement belle. Alors qu'elle était allongée là, tranquillement, en silence. De nombreuses fois, notre action de grâce, notre reconnaissance, notre appréciation de quelque chose de merveilleux et de quelque chose de grand, c'est là seulement quand la chose est partie. C'est là qu'on voit, regarde une bonne chose, regarde une chose merveilleuse, regarde une grande chose. Si j'étais mort maintenant allongée sur un cercueil ici, beaucoup d'entre vous, vous verriez ma valeur mille fois plus que ce que vous ne voyez aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu saches, tu ne sauras pas. C'est pour cela que merci doit sortir de ta bouche et de ton cœur, pas seulement de ta bouche et de ton cœur, tu m'y as mis de ta bouche et de ton cœur, de janvier tout au long jusqu'en décembre. Tu dois être une personne reconnaissante. Que ce message soit avec toi dans ton cœur, et je te promets, tout au long de 2023, tu vas expérimenter la bonté du Seigneur. Amen. Maintenant, j'ai ces prières et ces bénédictions que je voudrais qu'on soit reconnaissants pour cela en 2023. et nous allons les prendre très rapidement. Et je vais prier avec vous. Donc, numéro un, Seigneur, je suis reconnaissant. Vous pouvez les mettre, les afficher, je crois que vous les avez déjà. Mais j'allais vous les introduire. Il dit, Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, j'ai les bénédictions de ne jamais reculer, mais de seulement avancer. Amen. En 2023, je ne vais que de l'avant dans ma vie et dans mon ministère. Reçois cela, tu vas de l'avant. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, en Jean 21, si mon Pierre leur dit, je m'en vais pécher, maintenant, Pierre retournait en arrière. Comment est-ce que tu peux aller pécher quand tu as été entraîné à servir le Seigneur? Et il allait en arrière. C'était le Seigneur de nouveau qui montrait de la miséricorde. Le Seigneur, des fois, il se comporte comme Google Maps. Patiemment, il va te dire la prochaine sortie. Quand tu rates la sortie, il va te dire le prochain. Est-ce que tu ne remarques pas que Google Maps n'est jamais énervé? Je t'ai dit de tourner à gauche. Je t'ai dit de faire un retour. Tu vois, il te donne simplement le prochain message tranquillement. Il y a de nombreuses fois, j'ai écouté Google Maps et je me suis dit, hé, cette personne, elle est patiente. Jamais en colère. Pierre est allé pécher. Mais je veux rendre grâce à Dieu. Et maintenant, tout le monde, levez vos mains et dites, je suis reconnaissant parce que je vais de l'avant. Je ne vais pas en arrière. Dans le nom de Jésus. Combien croient en Dieu que l'année prochaine, à cette même époque, vous pourriez dire dans votre vie que je suis allé de l'avant en 2023. Dans le nom de Jésus. Je ne suis pas allé en arrière. Je n'ai pas reculé. Je n'ai pas fait un retour. Je ne suis pas retourné vers le non-sens et dans le vomi. Je suis allé de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Numéro 2. Seigneur, en 2023, je suis reconnaissant parce que j'ai la bénédiction de trouver ce que je recherche. Peu importe ce que je n'ai pas pu avoir jusqu'à maintenant, je trouverai en 2023. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et vous allez quoi? Vous trouverez. Peu importe ce qui t'esquive, peu importe ce qui fuit, peu importe ce qui s'échappe, peu importe ce que tu n'as pas pu attraper en 2023. Seigneur, je te dis merci parce que je mets mes mains dessus dans le nom de Jésus. Amen. Combien crois en Dieu que vous allez être reconnaissant? Et je veux que tu dises merci à Dieu tout au long de cette année. À partir de maintenant, Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ça. Merci. Merci parce que je l'ai trouvé. J'ai trouvé cela. Il y a une chanson qui dit, je l'ai trouvé. Je veux que tu dises merci, Seigneur, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Numéro 3. Est-ce que vous lisez, numéro 3, Seigneur, je suis reconnaissant car tout au long de cette année, j'expérimenterai ton implication dans toutes mes voies. Combien veulent que Dieu soit impliqué? Je vois des anges qui sont impliqués dans tout. L'implication de Dieu dans tout ce que je fais, me donne un meilleur résultat. Je rends grâce à Dieu parce que je suis en meilleure santé et plus riche en 2023 parce que Dieu arrange et organise pour moi. Hallelujah. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Et il dirigera tes pas. Cette année, personne ne va faire quoi que ce soit sans impliquer Dieu. Il n'y a qu'un homme fou qui met Dieu de côté et dit, Dieu, je n'ai besoin de rien. Ne dis rien. Aucune parole venant de toi. Non, non. Non. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La Bible déclare que quand ils arrivèrent, Jésus a dit, jetez votre filet du côté droit. Du côté droit. La différence entre le droit et la gauche. La droite et la gauche. La droite et la gauche. Quelle est la différence? Mais Jésus est impliqué. Donc, il dit droit à leur droit. Dois, reçois le côté droit. Reçois le côté droit. Et quand ils sont arrivés, il y avait déjà un feu. Les charbons de feu. Il y avait déjà du poisson grillé. Pas ceux qu'eux, ils emmenaient. Mais Jésus avait déjà grillé d'autres poissons. Reçois ton poisson grillé. Et du pain. Il y avait aussi du pain. Jésus a acheté du pain. Tu n'as pas du pain de la mer, mais Jésus a emmené du pain. Que le Seigneur organise pour toi tout au long de l'année. Toutes petites choses dont tu as besoin. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Numéro 4. Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, j'ai la bénédiction d'un fils et d'une fille. Qui veut avoir la bénédiction d'un fils ou d'une fille? Si quelqu'un t'appelle fils ou fille, c'est une grande bénédiction. Je suis reconnaissant parce que je serai traité comme un fils. C'est comme une fille. Combien veulent être traité comme un fils? Ou tu veux être traité comme un employé? Ou traité comme un membre de l'Église? Non, tu seras traité comme un fils ou une fille. Et je suis reconnaissant parce que je peux expérimenter des reprimandes, des châtiments, des corrections avec une bonne attitude. Je porterai les fruits paisibles de la justice, de la sainteté et du fait d'être spécial qui vient au travers du fait d'être reprimandé, corrigé, même quand ce n'est pas une expérience joyeuse. Amen. Hébreu 12, 7, la Bible déclare que supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Si tu peux en durer cela, ça veut dire que Dieu te traite comme un fils. Tu sais, tu peux avoir beaucoup d'employés. Mais ensuite, l'un des employés peut être ton fils. Et les gens peuvent remarquer, mais il le traite comme son fils. Parce qu'il y a une différence entre un fils et un employé. Donc, quand il dit que Dieu te traite comme un fils, c'est une révélation qui est... cela signifie qu'il te traite de manière spéciale. Et comment est le spécial? Comment est-ce qu'on voit le spécial? En Hébreu 12, le verset 10, il dit « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. » Donc, être saint, c'est être spécial. Donc, quand tu dis ça, ça ne veut pas dire pas de fornication parce qu'on a le Saint-Arbanac, la porte sainte, le vêtement saint, et quoi que ce soit saint. Donc, cela signifie que c'est un vêtement spécial, une porte spéciale, une table spéciale. Donc, quand on te traite comme un fils ou quand tu es reprimandé, on te traite comme un fils. Ou... Et tu participes... Regarde, et tu fais quoi? Tu participes à la sainteté ou au fait d'être spécial. Hébreu chapitre 12. Oui. Afin que nous participions à son comportement spécial. Dieu te rend spécial. C'est pour cela qu'il peut te dire ce qu'il pense de toi quand tu n'es pas un fils. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Quand tu n'es pas un fils, ils disent... OK. 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 All right. See you. Thank you. Bye. Bye. OK. Yeah. Thank you. OK. But when I start, they let talk plenty talking. With explanations and illustrations and stories. Hey! Look at the scripture. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. But after when, after when, it yieldeth, it gives up the special fruit of righteousness to them that are exercised thereby. So I want you to be thankful throughout this year. Because I see that some people cannot take any kind of correction. Especially if you've been around for some time. Tout au long de cette année, je veux que tu sois reconnaissant. Si tu es là depuis un certain temps, tu ne peux pas prendre de correction. Être là depuis un certain temps, cela signifie qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle l'orgueil de la vie. Donc plus tu as de la vie, plus tu as l'orgueil de la vie. Donc plus tu es là depuis longtemps, il y a l'orgueil, plus il y a d'orgueil. C'est l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil qui vient comme le résultat de la vie. Oh oui. C'est l'orgueil qui vient à cause du fait d'être là tout autour et de la vie. Et donc tu découvres que les membres les plus âgés, les pasteurs les plus âgés, les personnes les plus âgées ont plus d'orgueil parce qu'ils ont vécu plus longtemps, ils ont été là depuis plus longtemps. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais quel âge est? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Et ils oublient qu'ils sont des fils. Ils sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils ont dans la vie. L'orgueil de la vie. Oui, l'orgueil de la vie. Donc alors que les gens vivent, tu ne peux pas les corriger. C'est pour cela que quand tu essaies de courber un vieil arbre, ils se cassent. Prac! L'orgueil de la vie, oui. Mais je voudrais dire à toute personne qui pense que ça fait des années que vous êtes là, que tu as besoin, cette année, de dire, Seigneur, je te dis merci et je prie que je serai un fils et un enfant de Dieu. Que Dieu peut me traiter comme un enfant, il peut me châtier, il peut me conseiller, il peut me corriger. Mais quand tu es humble et que tu es un enfant et que tu es corrigé, tu dis oui, papa. Quand ils te frappent, tu dis merci, Jésus. Quand ils te tapent, tu dis amen, je reçois. Mais quand tu es orgueilleux, tu dis quoi? Même quand ils prennent la canne, tu prends la canne, qu'est-ce que ça veut dire? Avant que tu réalises, tu transformes ça en du taekwondo. Avant de réaliser, tu frappes même ton père. L'orgueil de la vie. Il y a des gens qui m'ont parlé, ils ne m'auraient jamais parlé de cette manière, si ce n'était pas le fait qu'ils sont là depuis des années. Quand ils étaient plus jeunes, ils étaient comme des petites souris. Je pouvais leur parler, je pouvais leur dire n'importe quoi. Maintenant, si j'essaie de les corriger, ça va entraîner une grosse tempête. Ce sont des adultes. L'orgueil de la vie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes. La seule relation que tu dois avoir avec eux, c'est eux. Bonjour. Jeuille d'années, joyeux Noël, bonne année. Tu donnes des faux sourires et tu continues. C'est tout. C'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux rien dire par rapport à quoi que ce soit. N'ose même pas. N'ose même pas. Un jour, j'ai reprimandé quelqu'un et la personne m'a vu après. Et c'était à l'église. La personne m'a vu après. Il m'a dit, merci de m'avoir utilisé comme un exemple. Parce que je réalise que le fait que tu m'aies utilisé comme un exemple, c'était parce que tu m'as vu d'une certaine manière. C'est pour cela que tu m'as utilisé comme un exemple. Si tu ne m'avais pas vu d'une certaine manière ou pensais à moi d'une certaine manière, tu ne m'aurais jamais utilisé comme un exemple parce que ça aurait pu m'offenser. Mais tu as vu que non, ça, ce n'est pas quelque chose qui pourrait me déranger. Oui. L'orgueil de cette vie. Oui. Donc, je rends grâce à Dieu. Dieu doit être capable de te corriger. Et je te le dis, aussi longtemps que nous conduisons l'église, peu importe ce que nous devons corriger, nous allons corriger. On ne va pas autoriser l'église à aller de n'importe quelle manière, de ce côté, de ce côté. On n'est pas devenu l'une des églises les plus grandes, avec des bâtiments, des églises partout dans le monde, juste en autorisant n'importe quoi à être fait n'importe comment. Non, 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 ce n'est pas comme ça que ça est arrivé. Ce n'est pas comme ça que les choses sont bâties. Peut-être que tu ne sais pas. Cette année, il lève tes mains et il dit, je rends grâce à Dieu. Je serai traité comme un fils, un enfant, un fils, une fille dans la maison. Oui. Quand les filles deviennent orgueilleuses, c'est énorme. Numéro 5, mon temps est en train de finir. Numéro 5, Seigneur, je suis reconnaissant de la restauration, de l'humilité dans ma vie, parce que j'ai découvert que le manque d'humilité, c'est l'explication pour tout défaut, pour tout échec et tout péché dans ma vie. Ça, c'est une citation d'Andrew Murray. Certains d'entre vous, je ne sais pas, mais c'est un prédicateur très célèbre. Il a un livre sur l'humilité. Il a dit que tout défaut, tout échec dans quelqu'un ou chez quelqu'un, c'est un résultat de la perte de l'humilité. Il a dit que Jésus est venu pour restaurer l'humilité. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu, pour ramener l'humilité. Parce que l'orgueil, c'est la racine de tout problème. Si tu n'es pas orgueilleux, tu ne vas pas réagir ou te comporter d'une certaine manière. Non, ça ne peut pas arriver. C'est impossible. Si on n'était pas orgueilleux, on demanderait de l'aide. Aide-moi, aide-moi, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça. En tant que nation, on demanderait de l'aide. Seigneur, je suis reconnaissant. Tout le monde dit, Seigneur, je suis reconnaissant pour la restauration de l'humilité dans ma vie. Parce que j'ai découvert que le manque d'humilité, c'est l'explication pour tout défaut, tout échec et tout péché dans ma vie. Au travers de l'humilité, Dieu me donnera la grâce en 2023. Au travers de l'humilité, je suis reconnaissant. Dieu ne me résistera pas. Dieu ne m'opposera pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Jacques 4,6, qu'est-ce qu'il dit? Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux amples. Mais cette année, Dieu ne te résistera pas et Dieu ne te combattra pas. Est-ce que tu peux imaginer les démons te combattre et Dieu aussi décide de te combattre? C'est trop mauvais. Lisons-le encore. Seigneur, je suis reconnaissant. Le point numéro 5. Disons-le tous ensemble. Seigneur, je suis reconnaissant de la restauration de l'humilité dans ma vie parce que j'ai découvert que le manque d'humilité, c'est l'explication pour tout défaut, échec, péché dans ma vie. Au travers de l'humilité, Dieu me donnera la grâce en 2023. Je suis reconnaissant parce que Dieu ne va pas me résister ou m'opposer en 2023. Alléluia! Amen! Élevez vos mains et rendez simplement grâce à Dieu pour l'humilité. Je veux que tout au long de cette année, tu dises, Seigneur, merci, tu restaures l'humilité. Merci, tu restaures l'humilité. Je te dis merci parce que tu restaures l'humilité dans ma vie. L'humilité, je serai une personne humble. Même si l'orgueil de la vie, l'orgueil de cette vie, essaie de venir m'envelopper, de me couvrir, merci, de restaurer l'humilité pour que ta grâce soit sur moi tout au long de ma vie. Je te dis merci. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Numéro six, Seigneur, je suis reconnaissant parce que tout au long de cette année, j'ai la bénédiction d'être fidèle et loyal. Disons-le tous ensemble. Tout au long de l'année 2023, Laisons-le tous ensemble. Je ne serai jamais un gras. Je ne rendrai jamais le bien par le mal. Je ne serai jamais un menteur. Je ne serai jamais un trompeur. Je ne serai jamais un juda. Je ne serai jamais un absalon. Je suis reconnaissant parce qu'un jour, j'entendrai ces mots. Bien, bon et fidèle, serviteur. Donnez une acclamation, une offrande d'acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Proverbe 28 va, Un homme fidèle est comblé de bénédiction. Un homme fidèle est comblé de bénédiction. Quand tu es loyal et fidèle, tu es comblé de bénédiction. Il y a des gens qui sont promus seulement parce qu'ils sont fidèles. C'est qu'ils ne sont pas remarquables ou incroyables dans leur travail. Ils sont simplement fidèles. C'est une très grande qualité. Oui. Dis à ton voisin, Tchale, cette année, On ne sera pas des Absalons, On ne sera pas des Judas, Ou ces gens ingrats, méchants. Non, 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 non. Dans le nom de Jésus, loin de nous. Cette chose-là ne viendra pas sur toi. Dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est une bénédiction. Numéro 7. Lord, Je suis reconnaissant que, en 2023, tous mes steps sont guidés par le Lui. Numéro 7. Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, tous mes pas sont guidés par le Seigneur. Merci, Jésus, parce que j'ai la bénédiction de ne commettre aucun mauvais pas, faux pas ou erreur en 2023. Dans le nom de Jésus. Reprenons, disons-le ensemble. Seigneur, je suis reconnaissant parce qu'en 2023, tous mes pas sont guidés par le Seigneur. Merci, Jésus, parce que j'ai la bénédiction de ne commettre aucun mauvais pas, faux pas ou erreur en 2023. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Psalm 37, verset 23. Les steps d'un bon homme sont ordonnés par le Lui. Le psaume 37, verset 23. L'Éternel a fermé le pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Et à chaque fois que j'utilise le mauvais pas, faux pas, je me souviens de Kenneth Higgins qui a eu une prophétie. Il a dit que, j'oublie l'année, mais il a dit qu'avant que l'année 60 et quelques ne soit finie, un grand homme que Dieu utilise commettra un faux pas et il sera enlevé du champ. C'est ce mot faux pas, mauvais pas. Et Abraham conduisait en décembre, juste avant Noël ou vers Noël. Et il a rencontré, il a fait une collision avec une voiture qui n'avait qu'une seule lumière. C'était un très, 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 très grand homme de Dieu. Abraham était plus grand que tous les prophètes et les autres pasteurs. Il était quelque chose. Mais tu vois, Kenneth Higgins avait prophétisé qu'avant que cette année, c'était deux ans avant qu'il avait prophétisé, quelqu'un qui se tient au devant du ministère commettra un faux pas, un mauvais pas et il sera enlevé. Donc quand je dis que tout au long de 2023, tu ne vas commettre aucun faux pas ou mauvais pas, oui, un faux pas ou un mauvais pas ou erreur, oui, c'est une très grande chose. C'est une très, très, très grande chose. Et tout au long de cette année que le Seigneur t'aide, tu ne commets aucun mauvais pas, aucun faux pas ou erreur en 2023. Je prie pour vous et je prie ceci pour tous mes enfants et pour nous tous, que Dieu conduise tes jambes et tes pieds et tes pas et que tu ne commettes aucune erreur ou faux pas ou mauvais pas en 2023. On reçoit ceci dans le nom de Jésus. Amen. Le numéro 8, Seigneur, je suis reconnaissant car j'ai la bénédiction surnaturelle de l'obéissance en 2023. Je suis reconnaissant car j'aurai beaucoup de percées soudaines au travers de l'obéissance en 2023. Jésus dit à Pierre, vous avez pêché toute la nuit, maintenant mettez votre filet. Pierre a dit que j'ai déjà tout fait, c'est mon travail, mais selon ta parole, puisses-tu expérimenter les percées, les percées soudaines de l'obéissance, de l'obéissance. Alléluia. Numéro 8, Seigneur, est-ce que c'est 8 ou 9? Numéro 9, Seigneur, je suis reconnaissant car j'ai la bénédiction d'exprimer mon amour pour Jésus en nourrissant les brebis. Et je suis reconnaissant qu'en 2023, je peux aider dans l'œuvre d'être pasteur d'église. Cette année, tu seras un pasteur. Cette année, tu vas aider à t'occuper du peuple de Dieu. Tu sais quelque chose? Juste récemment, le Saint-Esprit me parlait. Et il m'a dit, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Paie mon peuple. Aide les réunions que tu as, les camps, nourris-les, parlez-les, prêche-les. C'est pour cela que je suis là, je parle. Je dois nourrir, je ne dois pas m'arrêter de parler. Je dois nourrir. Il dit que si tu m'aimes, paie mes brebis, parle aux gens. Et nourris-les avec la parole de Dieu. N'arrête pas de dire, je ne dois pas arrêter de dire ce que je dis. Et je ne dois pas arrêter de prêcher. C'est ce qu'il m'a dit personnellement. Et j'ai pensé que, au lieu de le garder pour moi-même, j'ai plutôt laissé cela être une bénédiction pour tout le monde. Que si tu aimes Jésus en 2023, on va parler, nourrir et prêcher et enseigner et faire l'œuvre de Dieu. Oui. Exprimer l'amour de Dieu. Et 1 Corinthiens 2, 9 dit, « Mais, comme l'est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment, ou pour ceux qui nourrissent les brebis. Tu peux changer la partie préparée pour ceux qui l'aiment à ceux qui nourrissent les brebis. Les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui paient, qui nourrissent les brebis. Parce que Jésus a dit, « Si tu m'aimes, paie les brebis. » C'est trop profond pour toi. Je pense que je vais m'arrêter. Je vais aller dans une autre église où ils veulent entendre de telles choses. Je vais aller quelque part. Je vais aller quelque part. Numéro 10. Je suis reconnaissant parce qu'en 2023, j'ai la bénédiction d'aller dans toutes les nations et d'aider à aller dans toutes les nations. Combien vont aider à aller dans toutes les nations ? Je suis reconnaissant parce que je peux aider avec l'œuvre de l'évangélisation. J'ai la bénédiction d'attraper 153 poissons qui représentent des âmes dans toutes les 153 nations du monde. Pierre a attrapé 153 poissons quand Jésus a dit, « Jetez votre filet. » Beaucoup de personnes croient que ce sont les 153 nations. Les nations, on les compte différemment. Oui. Et durant ce temps-là, je veux dire, le nombre de nations qui étaient là, ils ne cessent de changer parce qu'on ne cesse de se combattre et de diviser. Corée du Nord, Sud, Nord-Sud, Est, Ouest, et tout cela. Oui. Mais les vraies nations, c'est peut-être autour de 153. Tu es impliqué dans le travail de toutes les nations dans le nom de Jésus. Et ça, c'est une bénédiction pour toi, une bénédiction pour moi. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la bénédiction de l'évangélisation. Amen. Numéro 11. Je suis reconnaissant, disons-le tous ensemble, je suis reconnaissant d'être délivré de toutes mes peurs. Peu importe ce qui m'a tourmenté, m'a testé, m'a effrayé et m'a harcelé en 2022, cela prend fin de manière pratique en 2023. Possez un cri de louange pour le Seigneur. Combien croient que tu es délivré de toutes tes peurs ? Le psaume 34, le verset 4. J'ai recherché le Seigneur et il m'a délivré de toutes mes peurs. Peu importe ce dont tu es effrayé, ce qui t'a secoué en 2022. Alors qu'on entre en 2023, alors que cette année prend fin et meurt, cette chose aussi prend fin et meurt dans le nom de Jésus. Le numéro 12, lisons-le tous ensemble. Je suis reconnaissant pour de bonnes nouvelles tout au long de 2023. J'accomplirai tous les buts et rêves de ma vie en 2023. Par ma foi dans la parole prophétique, je serai transformé en un autre homme cette année. Poussez un cri d'alléluia pour le Seigneur. Alléluia ! L'Esprit du Seigneur viendra sur toi et tu prophétiseras et tu seras transformé en un autre homme. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Combien croient que ces bénédictions sont réelles et viennent sur votre vie ? Et levez vos mains vers le Seigneur. Père, je veux te rendre grâce pour toute personne qui a participé à ces douze bénédictions pour 2023. Seigneur, on vient simplement de les entendre, mais nous allons nous imprégner de cela. Nous allons prier avec cela. Et nous croyons que toute parole qui a été proclamée se réalisera. Bénis les fils et les filles. Bénis-nous avec l'humilité. Bénis-nous avec des percées. Et bénis-nous avec tout accomplissement de prophéties. Pour toutes ces prières et bénédictions, je prie pour tous mes enfants partout dans le monde, mes fils, filles, églises, membres, les églises affiliées, tous ceux que tu m'as donnés, Seigneur. Bénis-leur avec toutes ces douze bénédictions. Je te dis merci parce que ces paroles se réaliseront de manière pratique. Merci parce que toute personne qui est ici reviendra à la fin de l'année 2023 et sera présente en 2023, à la fin de 2023. Merci pour la vie et de bonnes nouvelles. Nous te disons merci et nous te louons pour ta bénédiction pour tout le monde dans l'honneur de Jésus. Et tout le monde crie. Amen.